Merci d'être venus le si nombreux ce soir, encore sur cette dernière conférence du Club Saint-Dominique, à une place un petit peu délicate, puisque on est au lendemain de notre quai messe, où pendant deux jours, les parents d'élèves et les élèves se sont bien amusés dans nos locaux, pour un peu marquer la fin de l'année, et donc cette conférence conclut un peu cette festivité, donc la grande joie, le grand honneur de vous recevoir, excellente ce soir. Donc notre école, vous la connaissez pour être déjà venue, mais elle a cinq même piliers importants, et un va être au centre de notre réflexion ce soir. Donc les cinq piliers, ce sont bien sûr l'esprit familial qui réunit depuis 30 ans, puisque notre école a 30 ans, fait ses 30 ans cette année. L'enseignement classique indépendant, puisque vous savez que notre école est une école dite hors contrat, c'est-à-dire sans association avec l'éducation nationale. On trace notre chemin dans l'indépendance totale. C'est l'esprit de résistance aussi, dans un monde qui devient fou, et bien, Saint-Dos se veut être un phare, une lueur d'espoir. Le quatrième pilier, c'est l'encadrement par l'Institut de Christophe, le souverain prêtre, de nos élèves, par le monorique. Et enfin, le dernier, peut-être le principal, le premier, même si il est dernier dans la liste, c'est la défense et la promotion de la liturgie traditionnelle. À la création de notre école, il ne faisait aucun doute, à nos fondateurs, il ne pouvait y avoir qu'une seule liturgie célébrée dans ses murs, et cette liturgie, c'est la liturgie de toujours. Toulouse, c'est le rugby. Alors je cite, « La liturgie traditionnelle, c'est-à-dire l'usus anticorps du rite romain, proclame jusque dans ses moindres détails et de manière saisissante la centralité de Dieu. Le nouvel ordo, la centralité de Dieu, n'est pas aussi clairement visible. Elle est obscurcie par plusieurs éléments rituels, à la fois flous et anthropocentriques. Si les pères de l'Église étaient téléportés dans notre époque, ils se sentiraient sans aucun doute davantage chez eux dans la liturgie traditionnelle. » Eh bien cette citation, je l'ai trouvée dans la conclusion de votre dernier livre, Excellence, et résume en trois lignes notre conception qu'on défend ici, que nous défendons ici à Saint-Dominique. Alors pour vous présenter, Mgr Athanasius Schneider, on peut citer votre titre, puisque vous êtes évêque-auxiliaire d'Astana au Kazakhstan, dans une ancienne république d'Union soviétique, dans laquelle vous avez grandi, ce qui vous rend, par tous les autres aspects que nous verrons ce soir, doublement intéressant pour notre époque, parce que premièrement, vous avez grandi, et nous, s'y reviendrons tout à l'heure, dans un pays fondamentalement laïque, et qu'aujourd'hui, vous êtes évêque d'un pays très minoritairement catholique, et majoritairement musulman. Donc ça peut être des enseignements pour nous préparer à des jours qui pourraient nous arriver si nous ne réagissons pas. Alors vous êtes connus mondialement, parce que vous parcourez la terre pour défendre la doctrine traditionnelle, que ce soit sur les aspects liturgiques, mais pas que, sur tous les aspects de la théorie traditionnelle. Vous avez notamment fait paraître deux livres qui vont nous intéresser ce soir, aux éditions de Contre-temps, donc vous aurez la possibilité, après la conférence, de vous doter de ces deux livres, et d'autres d'ailleurs. Christos Winshit, un entretien dans lequel, à la fois, vous racontez votre vie, et vous racontez, enfin, vous expliquez ce que doit être une doctrine sainte et saine, et le tout dernier, qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, la messe catholique. Donc pour faire cette conférence, nous allons vous proposer un format un peu original, puisque ça va être un échange de questions qui vont vous être posées par des personnes un peu représentatives de Saint-Dôme, puisque je vais en poser, moi. Donc il y aura trois pères de famille et trois administrateurs qui vont vous poser des questions. Il y aura un chanoine, donc un prêtre, et puis une ancienne élève, Alice Laminec, je vous remercie d'être là ce soir, qui est non seulement ancienne élève, donc déjà ça fait une grande qualité, et en plus elle est porte-parole de notre âme de chrétienté, et on l'a beaucoup entendu ce dernier temps, parce que dans les lueurs d'espoir que j'évoquais, il y en a une qui est flagrante aujourd'hui, c'est le pèlerinage de Pancôte, les pèlerinages de Pancôte. Donc voilà, nous allons vous poser des questions à tour de rôle, à la fois sur votre vie, à la fois sur la doctrine, et nous sommes encore une fois honorés et ravis de vous avoir ce soir avec vous. Alors la première question, c'est moi qui vais la poser. Alors, Excellence, pourriez-nous vous raconter l'histoire de votre famille, et notamment de cette communauté d'Allemands d'origine, qui ont vécu en Russie, puis en Union soviétique. Donc je suis des Allemands appelés de la Russie, qui ont vécu en deux régions de l'Empire russe, à côté de la rivière Volga, donc une partie à bord de la rivière Volga, et il y avait une autre partie à côté de la main noire, près de la ville Odessa, il y a eu beaucoup de villages allemands, et mes ancêtres sont venus d'Alsace, dans le 19e siècle, ils sont venus de près d'Adenon, au nord de Strasbourg, donc je suis des deux côtés, le maire et le maire alsacien. Nous avons parlé à mes ancêtres de l'Empire russe, et donc il y a eu des villages allemands, avec des prêtres allemands, avec des églises, et grâce à Dieu, c'était très vieux, c'est catholique, qui ont transmis la voie catholique pure, traditionnelle, dans les paniques, et pendant la guerre mondiale, l'armée allemande avait évacué les Allémas de la mer Noire, en Allémanie orientale, où c'étaient mes parents, et à la fin de la guerre mondiale, l'armée russe occupait l'Allemagne orientale, qui avait arrêté tous ces Allémas, et déporté à la Russie, à l'Union Zoéritique, pour faire des travaux forcés. Donc mes parents étaient déportés des montagnes d'Oural, Oural. Et c'était un miracle qu'ils sont survécu, parce qu'il était des conditions terribles, là, et mes parents ont dit que seulement la foi catholique a donné à eux la force de survivre. C'est la terreur de ces conditions. et même dans ces conditions dans le montagne d'Oural, mes parents ont aidé, avec les autres catholiques, d'organiser l'église clandestine. Pendant ces terribles situations, ils ont réussi de faire la vie d'une église clandestine. Et même avec des messes secrètes, parmi les dangers, au milieu des dangers. Et après la mort de Staline, ils sont interlédérés, et donc ils se sont déplacés en Asie centrale, en Kyrgyzstan, où je suis né. et là aussi, mes parents ont organisé l'église clandestine de notre maison, les prêtres qui ont célébré la messe pendant la nuit, en secret. Et donc, je garde toujours en souvenir ces messes nocturnes, clandestines, les catéchismes que ma mère m'a donné et un bon ancien catéchisme traditionnel allemand. Et les prêtres sont venus très rarement, peut-être deux fois, trois fois parlant seulement, parce que la majorité des prêtres étaient en prison, prisonniers, dans à Règle de la Bicillière. Et pendant les dimanches, nous avons sanctifié les dimanches à la maison, priant les prières et faisant la communion spirituelle, nous unissons avec des messes qui s'élèbrent dans le monde. donc c'était le souvenir de ma enfance, la sanctification de les mâches sans prêtre, malheureusement. Mais c'était, nous, quand même, nous avons reçu beaucoup de bénédictions des grâces. Et puis, nous sommes déménagés d'Asie centrale en Estonie, dans les pays barriques. et donc là, nous avons eu le bonheur d'avoir une église, c'était une église ancienne et le régime soviétique avait permis cette église qui était ouverte pour le culte. Et donc, nous, nous voyageons chaque dimanche à 100 km à la messe, et mes parents, nous avons dit, c'est une église très proche, seulement 100 km, parce que nous sommes vécus en Asie centrale, sans rien de l'église, absolument, seulement les messes clandestines. Il a, en quelques temps, dans les montagnes rurales et en Estonie, nous avons eu des prêtres martyrs, prêtres vraiment confesseurs de la foi. et je suis très reconnaissant à la providence divine qui m'a donné cette expérience qui est indélébile dans ma vie et m'a marqué toute ma vie cette expérience et en quelque sorte m'a donné la immunité contre le modernisme et le libéralisme. C'est un petit résumé. Ma deuxième question, c'est, merci pour cette explication de vos premières années en Union soviétique. À un moment donné, vous racontez dans vos livres, vous passez à l'ouest comme on disait à l'époque et j'aimerais vous interroger sur les premières impressions que vous avez pu ressentir en passant dans un monde quasi carcéral au grand libéralisme de l'ouest qu'elles ont été aux constatations à la fois dans la vie courante mais aussi et surtout dans votre vie sacramentelle. Nous pouvons émigrer de l'Union soviétique je pense par miracle parce que nous avons prié beaucoup à Notre-Dame du perpétuel secours chaque jour pour pouvoir émigrer laisser le communisme et nous avons pensé l'Allemagne occidentale c'est le paradis nous sommes très naïfs mais quand nous sommes partis notre prêtre le confesseur de la voix prêtre Janis Oblowskis qui était de la Lettonie on s'en prêtrait vous avez dit comme vous vous verrez en Allemagne vous soyez attentifs parce que il y a quelques églises où on donne la communion sur la main et quand vous avez écouté cette chose je me souviens bien c'était une horreur ma mère avait quelque chose quelque horreur qui a promis et le prêtre a dit s'il vous plaît n'entrerait pas dans ces églises ou dans la communion sur la main et nous avait promis à le prêtre d'éditer ces églises et puis nous sommes venus installés d'une petite ville en sud d'Allemagne à Baden-Bürttemberg petite ville catholique et le premier dimanche nous avons participé à la messe et pour nous c'était un choc tout le monde recevait la communion dans la main et très vite dans le queue comme une barre une cafétéria et c'était un choc pour moi aussi et nous nous étions tellement choqués et nous ne pouvons pas recevoir le sacrement donc quand nous sommes retenus chez nous maintenant ma mère nous a dit jamais nous entrerons dans cette église le second dimanche nous sommes dans la même situation et donc il y a eu seulement une autre église la troisième dans cette ville qui était la même situation et quand nous sommes rentrés chez nous ma mère osa regarder et disait oh mais mes enfants je ne peux pas comprendre comment on peut traiter notre Dieu de cette façon et commencer à pleurer et c'est l'âme de ma mère m'a touché profondément j'ai été 13 ans mais c'est l'âme de ma mère était la la motivation de venir fondamentale que j'ai publié le petit livre Dominus Est sur la communion sur la main il y a 15 ans je l'ai publié sur le petit livre à l'âme et maintenant déjà traduit en 15 langues même au chinois et en russe donc c'était cette occasion que ma mère a pleuré comment on peut traiter notre Dieu de cette façon je ne peux pas comprendre et je devais dire à vous si je comme avec je ne peux pas comprendre même maintenant comment on peut traiter notre Dieu de cette façon tellement minimaliste superficielle et prendre comme on prend un bisuit et se met dans la bouche c'était pour nous une souffrance pour mes parents les deux une grande souffrance une fois j'étais déjà prêtre à Rome j'avais que 10 ans à Rome j'ai fait le doctorat et puis j'étais membre du conseil général de ma complication à Rome et donc la paroisse en Allemagne et mes parents ont vécu ont introduit des choses bizarres monomisme et ma mère était tellement désolé je m'ai téléphoné à Rome avec la larme et elle me dit je voudrais retourner en Union soviétique dans l'église clandestine que vivre ici en Allemagne avec ces choses bizarres de modernisme dans l'église elle est préférée de retourner là pour vivre dans l'église clandestine mais avec des prêtres et confesseurs même avec des messes très rares et puis d'autres choses quand nous sommes venus en Allemagne je suis le plus jeune de la famille nous avons 4 ans cette femme mon frère qui était déjà de ce temps une des soeurs peut-être 15-16 ans et donc nous avons vus dans la gare dans le magasin des images pornographiques publiquement c'était pour nous un choc énorme comment est possible en public montrer ces images immorables même dans l'Union soviétique le communisme avait prohibi quelques formes des images publiques immorables et pour nous c'était incompréhensible de cette immoralité en public ce sont des choses que nous avons ces douleurs et souffrances alors du coup la question suivante vient naturellement comment dans ce monde fou que vous avez découvert à l'ouest vous avez pu ressentir l'appel du bon Dieu et à quel moment vous avez senti que vous avez été la vocation donc la vocation sacerdotale je pense que la source était les prêtres martyres et confesseurs mes parents ont aidé protéger ces prêtres souvent et ces prêtres ils ont béni quand j'étais un enfant et puis ce prêtre en Estonie qu'il s'appelle il est déjà décédé il est Capucin l'éton de l'étonie un saint prêtre qui ainsi était en prison avant Janis Kowlofsky c'était un saint prêtre qui m'avait très impressionné comme enfant j'étais peut-être 10 ans il m'avait donné la première communion la première confession et donc notre famille nous était la plus éloignée nous devait faire le voyage plus bon toutes les autres familles étaient de la ville donc pour cette raison après la messe nous devions attendre 4 ou 5 heures à la gare au train donc le prêtre a dit vous vous devez attendre à la gare chez moi et donc après la messe nous sommes venus aller à un petit appartement de ce prêtre donc un dimanche je me souviens très bien je suis allé avec ma mère entre l'église et la maison du prêtre à petite bois et donc et donc j'ai demandé à ma mère simplement par curiosité comment on peut devenir prêtre simplement pour curiosité parce que ce prêtre m'avait impressionné très très donc ma mère s'est arrêtée mais a dit nous avons parlé en allémente pour devenir prêtre il faut que Dieu appelle c'était la réponse de ma mère je n'ai pas compris dans mon âge dans ma fantaisie infantile l'appel de Dieu je pensais il y a une voix du ciel pour m'appeler donc aucune voix est venue du ciel pour m'appeler et donc j'ai jamais j'ai demandé à aucune personne de m'a dit comment on devient prêtre après cette petite conversation avec ma mère mais cette conversation était tellement c'est frais en ma mémoire rarement de ma vie il y a des moments qui sont tellement vivants encore et frais que cette petite colloque avec ma mère sur la immigration sacerdotale je peux voyager là en Estonie la ville de Tartus et trouver exactement la place où nous avons parlé exactement comme une photographie de l'homme à mon pays et il y a cinq ans j'ai visité cette ville en Estonie et l'église la première chose que j'ai fait je suis allé à cette place et je je me lis à genoux et à remercier Dieu pour la vocation de sa sœur c'est donc et là je suis allé pour la messe traditionnelle dans le même hôtel où j'ai reçu la première communion et donc pendant le communion il y a été prohibi pour les enfants de servir la messe seulement les adultes les hommes adultes donc je ne pouvais pas servir la messe comme enfant et quand nous sommes venus en Allemagne je commençais à servir la messe j'avais 13 ans et après la première messe que j'ai servie comme enfant du cœur j'ai senti en mon âme je devais devenir prêtre et tout de suite j'ai vu devant mes yeux l'image de ce prêtre de l'histoire et puis au début ce moment jamais j'ai eu aucun doute sur ma vocation au contraire chaque année chaque moment chaque jour je suis plus convaincu de la simple profession c'est ça total et si je pouvais mettre encore une fois plus que plusieurs fois je choisirais seulement le sacerdote pas les discopards mais le sacerdote merci beaucoup pour cette réponse et la question qui vient juste après c'est vous avez pas eu la vocation me semble-t-il pour entrer dans un diocèse mais pour entrer dans une communauté religieuse particulière et vous avez dû changer de prénom et vous avez pris un prénom particulier est-ce que vous en êtes à l'origine alors déjà peut-être nous expliquer votre confrégation peut-être rentrée et pourquoi ce nom de l'internet donc comme j'avais dit j'avais toujours grâce à Dieu une aversion contre toutes les formes de modernisme ou de libéralisme depuis j'étais garçon jamais j'étais touché du modernisme ou de libéralisme c'est une grâce de Dieu j'avais l'immunité et grâce de Dieu et donc j'ai observé les prêtres et déjà tout le modernisme et les religieux en Allemagne complètement séculaires ici mais je voulais devenir pas seulement prêtre mais tout de suite religieux c'était mon désir de vivre des religieux et donc j'ai prié le bon Dieu de mes montres en courant en communication avec l'esprit traditionnel début de 13 ans j'avais prié chaque jour et donc j'étais j'avais déjà je pense 15 ans et une dame voisine nous a apporté des journaux de religieux et là elle avait une petite brochure sur la congrégation des chanouans de l'Union de la Sainte-Croix en Autriche et là les images toutes très traditionnelles la messe de paix versus l'air avec la vie et l'observance très stricte et il y a une entrée c'est le téléphone donc je gardais ce brochure et il me dit quand je terminerai l'école secondaire je rentrerai là j'ai décidé quand j'étais 15 ans et garder ce projet et donc après six mois j'étais en église là parce qu'en dimanche j'étais l'habitude de participer deux fois la messe en dimanche la première messe je servis à la messe de ma pavoisse et la deuxième je suis allé à la pavoisse voisine sans te mettre pour participer à la messe c'était un besoin de mon âme de la messe et donc j'étais participé tout de là au derrière toute la messe au genou priant qui a arrière c'était un homme qui m'a observé pendant la messe et puis à la fin quand je suis sorti il m'avait accroché de moi il m'a dit tu veux faire des retraites avec des bons prêtres oui mais avec des bons prêtres oui c'est un bon prêt et donc j'ai dit je lui ai demandé mes parents la permission parce que j'étais 16 ans donc mes parents avaient le permis donc nous sommes allés là à cette maison de retraite 120 kilomètres et là je l'ai vu la messe qui s'était célébrée vers ce déjeun même la messe nouvelle le canon en latin la communion seulement au genou sur les lettres et le traite en sultan et je me suis demandé d'où vous venez nous sommes des chanois de la sainte croix de l'autriche le même qui est le rebelle de la décédé de l'entrée donc il était le deuxième le deuxième signe de Dieu pour moi et donc je suis entré là et cette congrégation est l'ancienne origine de Coimbra Portugal au Saint-Antoine de Padoue était mort et notre congrégation puis il était changé en franciscan donc j'ai été baptisé Antoine de Padoue parce que ma mère était très dévote Saint-Antoine et j'ai aimé mon nom Antoine et donc pendant la profession religieuse il a l'automne de recevoir un nouveau nom donc mon supérieur il a dit vous pouvez nous proposer trois noms puis le supérieur va choisir un et j'avais reconnu je n'ai pas rien de proposé je n'ai pas besoin de recevoir je tiens vous pouvez choisir un nom que vous voulez et donc pendant la cérémonie il m'avait dit maintenant votre nom sera Athanas jamais je ne rêvais de ce nom c'était une surprise absolue pour moi le nom Athanas mais maintenant quand j'ai devenu un évêque et commencé à être au milieu de la bataille pour la foi je me je me souviens souvent de Saint Athanas ce n'est pas ma choix c'était une donnée voilà après ces premières questions un peu introductives sur votre vie on va rentrer un peu plus dans le visite du sujet on va aborder le sujet délicat la crise de l'Église pour ça je pense qu'on ne pouvait pas faire appel à un meilleur interrogateur que William Hiddell merci à vous avancer Monseigneur une question un peu plus large dans un premier temps quelles sont d'après vous les origines de la crise morale que traverse la société et puis les origines aussi de la crise de l'Église donc les causes le remonte de la crise de la société morale c'est commencé quand on écartait Dieu de la société Christ et mis l'homme au centre donc on a commencé de donner à l'homme considérer l'homme comme mesure de la vérité du péché de la vérité donc de la vérité et c'est commencé avec la période comme vous savez du humanisme et le sens et puis avec la révolution française la victoire de l'idéologie maçonnique qui est une idéologie anthropocentrique naturaliste blasphème pour substituer Dieu et proclamer les droits des hommes en lieu des droits des dieux donc c'était la racine la cause de notre de notre malheur et de la confusion morale que nous avons maintenant c'était une conséquence logique quand nous écartons Dieu et Christ et la révélation surnaturelle donc l'homme devient le maître de la vérité et les conséquences sont des nous avons eu les conséquences terreurs de l'épublique française de la révolution la terreur dictature la première dictature de l'histoire était établie pendant la révolution française donc une dictature terroriste et puis les autres dictatures la révolution communiste la dictature soviétique communiste chinoise en Chine et naziste et donc vous pouvez voir la conséquence de cet esprit de l'anthropocentrisme qui cause le relativisme parce que l'homme détermine ce qu'est la vérité selon son goût donc c'est la conséquence et maintenant nous avons la conséquence de nous vivons maintenant en Occident en dictature totalitaire vraiment totalitaire de l'idéologie néo-marxiste qui s'appelle l'idéologie des gendres c'est gender l'idéologie en anglais c'est une idéologie plus perverse plus blasphème qu'on peut imaginer c'est une révolte directe contre Dieu le créateur et pour cette raison mais nous devons être convaincu de la victoire de Dieu et de Christ toujours le mal n'est pas plus fort le bien la vertu la santé et c'est notre chance pour nous même notre tâche qu'on peut bien catholique au milieu de ce monde perverse et blasphème de vivre et de témoigner la beauté de la vérité et de la vie morale merci merci monseigneur qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire un livre sur la messe quelles sont les raisons donc la liturgie la liturgie et la messe au coeur de l'église le cathestine au coeur de l'église et la crise plus profonde de l'église est bien sûr la crise doctrinale la doctrine mais plus pratiquement concrètement la crise liturgique de la messe parce que la messe est le coeur quotidien de l'église chaque dimanche et ce coeur est profondément blessé blessure profonde il a non pour la caractéristique plus essentielle de cette blessure que cette même maladie de l'église est que la liturgie nouvelle la messe nouvelle est devenue très visiblement anthropocentrique donc la même attitude comme le monde on met l'homme au centre de prêtre au milieu au centre donc tous en vivant de la table comme en conférence comme en rencontre comme en sainte prenez pas repas et donc on écarte le Christ du centre de la liturgie c'est vrai personne ne peut dire cette chose seulement visiblement on peut voir et donc dès que la messe est au cœur de l'église et ce cœur est malade quand le cœur est malade tout le corps est très faible n'est pas d'énergie et donc l'église souffre d'une je dirais anémie cardiaque d'une maladie cardiaque toute l'église à cause de la messe tellement anthropocentrique et pour cette raison j'avais eu l'idée d'écrire ce livre sur la messe avec le titre la messe catholique pas seulement la messe la messe de l'église catholique je veux dire la messe de toutes les générations la messe de tous les anges et donc le sous-titre remettre Dieu au centre de la liturgie merci beaucoup monseigneur quelles sont les raisons d'après vous de l'effondrement de la pratique religieuse aujourd'hui qu'on observe depuis des dizaines l'effondrement en général est la mentalité matérialiste de le monde occidental et puis le manque de clergé de prêcher clairement les vérités de la soeur quand je n'ai pas plus des convictions profondes donc les personnes commencent à laisser la pratique religieuse il faut avoir des convictions profondes et donc à partir du concile la catéchèse les homilies en général étaient très très faibles pas de clarté doctrinale parce que la vérité nous attrait c'est une attraction très forte la vérité et la beauté de la vérité c'était la tactique des ennemis de faire un catéchèse des homilies très superficielles pas de conviction c'était une cause aussi il repense en partie aussi la liturgie quand on transformait la liturgie en réunion humaine il n'y a pas eu d'attraction la sublimité la sacralité et donc les gens avaient dit je peux visiter des autres attractions qui sont plus intéressantes que ces réunions de l'église qui n'ont pas intéressantes mais il y a beaucoup d'autres donc il a abandonné la pratique de la messe dominicale on va rester sur ce thème là on va demander à un chômage de vous poser une question pour un jeune qui aurait aujourd'hui la vocation c'est ça notamment qui est donc attaché à cette messe traditionnelle qu'est-ce que vous le conseilleriez aujourd'hui de faire donc maintenant aujourd'hui un jeune qui aime la messe traditionnelle et qui veut être le prêtre pour célébrer cette messe est quasiment impossible de trouver un séminaire d'y aux-cizanne il n'y a pas et parce que maintenant le papa François est même prohibi la messe de la séminaire de la séminaire d'y aux-cizanne donc pour l'éclat d'y aux-cizanne et puis restent seulement les communautés les instituts lits de la messe traditionnelle autrement avec les adhéens ou avec les saint-pévis ou les autres communautés qui encore usent la liturgie traditionnelle je ne peux voir qu'autre possibilité concrète maintenant on va demander à Alice de nous parler du PNF de Chartres de l'interroger sur ce sujet bonsoir Monseigneur moi j'avais une question je voulais revenir sur la dernière édition du PNF de Chartres donc de cette année qui a été un succès un succès assez fou avec une affluence record 16 000 PRA etc on peut caractériser le PNF de Chartres par deux éléments d'abord l'exigence d'abord l'exigence physique ensuite l'exigence spirituelle et enfin l'exigence scléturgique il nous a une caractéristique c'est la jeunesse de ce pèlerinage puisque la moyenne âge est de 23 ans et je voulais savoir un peu le regard que vous portez sur ce mouvement ce pèlerinage de Pentecôte de Chartres je pense c'est une œuvre de Dieu évident événement parce que nous pouvons voir visiblement tout le monde la jeunesse de l'église la vraie jeunesse de l'église le printemps de l'église mais le vrai printemps pas de quel printemps fantastique qui en parlait pendant le consil qui n'est pas un printemps mais un terrible hiver à la vie c'était les paroles de Pontius il avait dit il est venu en hiver j'ai cité Pontius ce mois donc et c'est une manifestation de la jeunesse de notre foi la beauté de la foi catholique même comme vous avez dit il y a des exigences corporelles aussi la foi catholique aussi une exigence corporelle nous connaissons la pénitence corporelle aussi elle fait partie de la foi catholique mais une pénitence joyeuse les jeunes gens étaient mêmes étaient durs mais ils étaient joyeux donc il a une de la beauté de la foi catholique il a porté et la joie de la liturgie de la messe des toujours qui nous pouvons avoir vu pendant ce tel échange oui comme dont Gérard Calvé le plantateur du monastère de l'Eubaron avait dit ces mêmes définitions qu'est-ce que la tradition est la jeunesse de Dieu et le modernisme le libéralisme ecclésiastique est la paysse du monde et donc les jeunes ne veulent pas la vieillesse ils veulent la jeunesse donc et c'est le signe de cet esprit bien sûr et il y a semblable initiative dans les autres pays maintenant par exemple en Espagne en Argentine dans les Etats-Unis donc peu à peu et c'est ce que l'éliminage de Ponte Côte est contagieux très bien merci pour votre effort merci Monseigneur j'ai une deuxième question qui est liée est-ce que vous pensez que la tradition est un axe majeur de la réévangélisation de notre société aujourd'hui et notamment à travers la jeunesse bien sûr parce que la tradition est la vie est la beauté et le libéralisme le relativisme est vide est une chose vide pas une attraction pas d'attraction spirituelle donc pour cette raison les jeunes gens ont le désir pour l'authentique pour la beauté mais pour l'héroïsme pas des choses superficielles et donc c'est clair pourquoi parce que pendant toute l'histoire de 2000 ans l'église était missionnaire était convertie du peuple du paganisme maintenant tous nous étions des païens quand les apôtres sont venus en Europe Saint-Paul Saint-Pierre et puis les grands missionnaires en Europe et notre ancêtre nous étions du tout païens et maintenant nous sommes des chrétiens mais c'était l'œuvre de la tradition exactement parce que les apôtres les pères de l'église Saint-Pierre et les autres missionnaires ont conservé et ont transmis la foi avec la tradition c'est l'unique méthode valide et efficace il n'y a pas d'autres non j'ai laissé le micro à Benoît à Benoît il y a peut-être quelques questions quelques questions pour vous aussi bonsoir monseigneur donc ma question est un petit peu dans la question une suite à la question que vous avez posée Alice nous les fidèles du bout du banc les gens qui vivent dans le monde nous avons des consolations quand même autour de nous pour preuve cette belle école pour preuve la jeunesse le dynamisme de nos prêtres le pétrinage de chartes bien naturellement et puis ces écoles qui fournissent des vocations qui fournissent des belles familles nombreuses des familles catholiques donc nous nous réconfortons avec ça et je pense que comme vous comme on l'a bien senti vous vous consolez auprès de ces belles choses mais vous monseigneur comment fortifiez-vous cette espérance qui est chevillée comment la fortifiez-vous au contact des autres vous êtes avec des cardinaux que vous pouvez vous montrer dans vos déplacements à travers le monde donc la situation dans les discopas aujourd'hui est triste parce que la majorité pro sont intimidés car clarté de la foi c'est très évident et même des mesures de persécution des évêques encore bon comme vous savez monseigneur d'Amélie qui est entre l'oncle juste l'oncle et l'oncle je connais donc le Vatica a créé une créative atmosphère d'intimidation donc une grande partie des évêques sont en peur autre partie sont des bons évêques mais comme je l'ai dit il n'y a pas le courage de s'exposer exprimer exprimer et s'exposer par peur de possible de persécution de discrimination une autre partie de l'épiscopat sont des loups en mettant des évêques des hérudiques qui promeut les hérésies toutes les choses absurdes mais je pense que la minorité m'a avec encourage parce qu'ils ont été mis dans les positions des stratifiques par position stratégique et humainement parlons c'est une situation paranoïque pas très confortable je peux comparer avec la situation en quartier de siècle la situation de Saint-Athanas Saint-Athanas de Poitiers Saint-Basile et quelques donc respecter et donc Saint-Athanas avait dit à son ami avec ces paroles qu'il 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 on en a l'appel non déce de servir tempori c'est dominant on dit en français il ne faut pas servir le temps mais nous devons servir le Seigneur paroles de Saint-Athanas en évêque mais vous savez que l'épiscopat catholique notre centre est le pape le Pierre et c'est la cause de confusion que les évêques ne déçoivent pas de pas de la confirmation de la foi au contraire et pour cette raison c'est très difficile mais l'église est dans les mains de Dieu et il nous donne de nouveau des papes courageux des papes pleinement catholiques comme il doit être donc il nous donne pour nous l'espoir et aussi de la victoire de Dieu de Christ dans son église il y a eu des temps de crise d'exil dans son église maintenant nous vivons d'une sorte d'exil aussi le majestère de Pierre du pape est partiellement obscurci ou éclipsé mais partiellement et temporairement seulement l'église et l'église et le siège de Pierre est dans les mains de Dieu et donc nous devons doubler nos pierres nos sacrifices pour implorer une intervention divine en Vatican bien sûr et Dieu écoutera je crois les prières des petits donc c'est notre conviction notre espoir que vous continuez votre fidélité chacun avant votre classe merci j'avais une dernière question mais on attend on a encore 3 minutes sur sur ces sujets là il y a quand même moi une question qui me qui me surlopine beaucoup en ce moment c'est le sur la synodalité on entend des choses épouvantables est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'espérance par rapport à ce processus qui nous paraît mal engagé donc je vous cite Saint Grégoire de Nazianus comme son ami de Saint Athanas et de Saint Basile et dans le Christ aérien il y a eu beaucoup de synodes des évêques et chaque synode avait créé une conclusion donc Saint Grégoire avait écrit j'avais décidé d'éviter chaque synode des évêques en fait du coup édoué donc le cardinal Dörg récemment dans un interview avait dit je suis du cardinal Dörg qu'il avait dit je prie que ce synode ne se réalise pas c'est une bonne intention de prière que Dieu intervienne que ce synode ne se réalise pas ou que notre Seigneur est l'humain le pape j'avais fait une publique déclaration récemment où j'avais protesté contre la nouveauté inouïe de la synode maintenant à Rome dans le même droit des votes aux laïcs avec les évêques au même niveau ces protestants comment on peut mettre le majestère les évêques de même niveau avec les laïcs autant le même droit c'est complètement une nouveauté absurde protestante et j'avais protesté contre cette chose et j'avais appelé de ne pas publicement corriger cette chose c'est très pas possible donc prions que Dieu entrevienne nous nous avons toujours l'espérance de la prière et la force de la prière le pouvoir de la prière et les moyens sur l'intérieur donc continuons avec ces efforts de notre pouvoir et de la prière Merci Excellence pour ces propos réconfortants et puis revigorophants comme on dit le don de la force pour partir en vacances puisque c'est notre dernière conférence on est vraiment dans la dernière vie droite de notre année scolaire Merci beaucoup de votre présence ce soir parmi nous de l'exemple que vous nous donnez de voir des évêques courageux qui se lèvent dans la tempête c'est toujours pour nous des signes de joie et d'espérance dans le combat que nous menons dans cette école en tant que parent dans nos parents Je vous propose de continuer la soirée avec mon Seigneur qui reste à votre disposition vous pouvez discuter avec lui en passant d'abord au stand de renaissance catholique qui se trouve au fond de la classe pour vous doter des exemplaires de ces livres ou d'autres d'ailleurs qui sont là pour après vous les faire dédicacer ça tient à votre disposition encore pendant quelques minutes donc n'hésitez pas à venir à sa table où il va rester encore quelques minutes un petit fer de l'amitié vous est servi sous préau juste à la sortie de la salle et donc je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un cycle de conférences qui s'annonce passionnant avec plein de conférences c'est super donc ne vous inquiétez pas le club Saint-Dos pense à vous et ce n'est pas parce que cette année se termine que les cycles de conférences du socle Saint-Dos s'achèvent voilà donc je vous propose Monseigneur si vous voulez bien de finir par une bénédiction de finir par une bénédiction